Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Vous l'avez souligné, la cause des femmes ne doit pas être une variable d'ajustement dans ces temps de crise sanitaire, de crise économique et de crise sociale. Le confinement que nous avons tous connu a révélé l'extrême fragilité de la condition des femmes. On peut évidemment penser aux premières de Corvée, infirmières, caissières, agricultrices, mais également à toutes ces mères qui sont en télétravail. Ces situations, cette expérience que notre nation a vécue, doit nous permettre de faire évoluer le droit pour garantir la place des femmes dans la société. Votre proposition de loi, Madame la Rapporteure, vient proposer plusieurs dispositifs qui pourront contribuer à faire avancer cette cause. L'Assemblée complète ici certaines dispositions de la loi Copé-Zimmermann, qui proposait alors l'accès des femmes au conseil d'administration. Si le volontarisme des sociétés peut différer, on constate majoritairement tout de même une volonté des entreprises d'aller dans le sens de l'histoire. On le voit au quotidien dans nos circonscriptions, des sociétés affichent leurs réalisations, leurs ambitions, leurs réussites. Il s'agit maintenant d'aller plus loin, de poursuivre cette incitation des entreprises qui sont, et je le redis, majoritairement convaincues et volontaristes pour mettre en œuvre une féminisation des postes à responsabilité. Un défi, et il sera de taille, sera d'aller pour les femmes, au-delà des fonctions transverses et supports que souvent leur réserve, telles que la communication ou les ressources humaines. Il s'agit d'aller également vers le cœur des métiers des entreprises, qu'il s'agisse d'industrie lourde où il faut des femmes, ou de puriculture où il faut des hommes. À ce stade, il m'apparaît nécessaire de préciser deux éléments. Vous faire part d'un regret, que les premières de corvée dans ce texte soient moins prises en compte que les premières de cordée. Entendons-nous, la question des places en crèche pour les familles monoparentales est nécessaire, en témoigne le propos sur les crèches à VIP. C'est un pas, mais peut-être aurait-il été souhaitable d'en faire d'autres. Il convient de préciser que les politiques d'aide au moins favorisées sont souvent effectivement plus coûteuses, plus lourdes à mettre en œuvre, et une proposition de loi sur ce type de sujet est bien plus limitée. En deuxième lieu, le groupe Modem et démocrate apparenté s'attachera à porter des amendements visant à une plus grande progressivité des mesures en direction des entreprises, qu'elles puissent ainsi gagner en efficacité et avoir de l'effet, sans pour autant être une contrainte pour l'ensemble des entreprises, pour l'ensemble des salariés. Je voulais également vous faire part d'un doute. Le gouvernement, dans l'action qu'il mène depuis quatre ans, a plusieurs textes majeurs à son actif. Je pense notamment à la loi PACTE. Je me faisais ici, en préparant ce sujet, une réflexion. Je me rappelais que l'Assemblée nationale adoptait, il y a quelque temps, la remise d'un rapport qui pouvait nous éclairer sur la situation actuelle. Dans son article 40, la loi PACTE prévoit que, je cite, « En cohérence avec les actions menées par les chambres de commerce et d'industrie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin, le gouvernement remet au Parlement au plus tard, le 1er janvier 2020, un rapport sur la situation des entrepreneurs, ainsi que la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises. » L'administration française produit de nombreux rapports, mais je n'ai pas eu l'opportunité de consulter celui-ci. Peut-être le gouvernement pourra-t-il nous éclairer sur ce sujet et l'existence effective de ce rapport. Vous l'avez souligné, Madame la rapporteure, c'est un texte d'humilité, mais c'est aussi un texte de concorde. Soyons-en certains, il ne pourra pas résoudre l'ensemble des difficultés rencontrées par les femmes dans leur vie sociale et professionnelle. Mais il s'agit d'un pas de plus sur une route que nous devons inlassablement continuer d'arpenter. Enfin, et pour conclure, je veux souligner ici l'ouverture d'esprit de la rapporteure et de la Commission quant à l'adoption de certaines propositions qu'elle a fait sienne. Je pense notamment à la question de la lutte contre les stéréotypes de genre dans les métiers qui doivent s'exercer le plus tôt possible. C'est donc confiance dans les discussions qui s'annoncent qu'avec mon groupe, nous abordons ces débats. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada